Sous-titrage Société Radio-Canada Pierrette Lambert, poète de l'image et de l'objet. Nicole Pigeon, artiste en art visuel. Sous-titrage Société Radio-Canada Je travaille beaucoup sur la métamorphose, le parcours, la transformation. Même si je travaille avec des choses de tous les jours, que j'assemble à cause des couleurs, des textures, la transparence, l'opacité. À travers ces objets-là, j'essaie de transmettre un certain message, le côté sombre, le côté lumière, de l'âme, de la vie. C'est de partager, mais en premier lieu, pour moi, c'est un besoin. La création, c'est la liberté. Et puis, c'est un peu pour ça que j'ai pris ce métier-là. Je travaille beaucoup avec le lien, avec mon âme, avec ma sensation, mes perceptions. Alors, je veux que les gens aient un petit sourire ou... Je voudrais que les gens ressentent une certaine lumière quand ils regardent mes choses, mes oeuvres. Ce que je fais, je pense que c'est de la poésie. La poésie 3D, la poésie 2D. Parfois, de la poésie avec les mots aussi. Ce sont des oeuvres poétiques, je pense, oui. Durant l'été, souvent, je m'apporte un lunch, de la peinture, de la lecture. Je mets tout ça dans mon auto, puis je vais à Poguen. Puis, je m'installe là, puis je rêve un peu, tu sais, je regarde l'eau, puis je dessine, je fais de la peinture. C'est un moment de paix incroyable, Poguen pour moi, là. C'est un petit paradis. J'aime ça être au bord de l'eau, j'aime ça voir des poissons, mais je ne sais pas si je serais capable de le faire mal. Je pense que j'ai trop une relation proche du poisson que ça me ferait mal au cœur. Quand je suis allée à l'université faire mes cours d'art, je voulais juste apprendre, dessiner, faire de la peinture. C'est le meilleur choix que j'ai fait de ma vie. C'est comme mon âme qui voulait s'exprimer. Donc, tu ne peux pas faire ça tout le temps, là. Elle sort. Elle a jailli. Je suis née à Montréal. Je ne suis pas née dans un milieu artistique, pas du tout. Je ne sais pas où j'ai pris ça, le goût de l'art, de créer. Je suis née avec ce goût-là. La première fois que j'ai pris un crayon, je me suis mise à dessiner partout. C'était comme ça. Ce n'était pas plus difficile que ça. Il y avait le dessin, mais il y avait aussi... Ma mère faisait nos robes. Alors moi, je ramassais des petits morceaux de tissu, puis je faisais des vêtements pour mes poupées. Alors déjà, je récupérais. Bien, je suis originaire de Maniwaki, puis on était une famille de sept enfants. Je dessinais pas beaucoup, j'aimais beaucoup lire. J'étais rêveuse. On vivait à côté d'un petit boisé, puis j'allais souvent jouer là, ou juste m'asseoir, puis j'imaginais un autre monde, tu sais, comme les lutins, les fées. C'était ce genre d'enfants-nous que j'étais. En fin de compte, j'ai fait mes trois années à l'École des beaux-arts, puis après, j'ai fait deux ans à l'Université du Québec. On touchait à toutes les techniques. Ensuite, après l'école, j'ai ouvert un atelier à Montréal avec deux de mes consœurs, où j'ai fait beaucoup de peinture. J'ai fait des décors de théâtre, des costumes de théâtre pour payer l'atelier, mais il y avait aussi de la création là-dedans. J'ai eu la chance aussi de continuer à travailler dans mon atelier grâce à mon amoureux qui m'a suivie depuis ce temps-là, qui me suit. J'ai eu une autre chance aussi. Au moment où je me suis mise à faire des eaux fortes, il y a un agent à Montréal qui a découvert mon travail. J'habitais à Vancouver à ce moment-là. Ils m'ont fait venir avec mon portfolio, puis ils ont tout acheté ce qu'il y avait dans mon portfolio. Puis là, quand je suis sortie, je me suis dit « Ouf! Je viens de me prostituer parce que je venais de vendre des œuvres! » Parce qu'il y a toujours ça, ce dilemme-là chez les artistes. Si tu vends trop, c'est parce que ton travail est trop populaire, ça a moins de valeur artistique. Il y a comme une guerre, là. On est pris là-dedans. C'est pas facile. Mais après ça, je me suis dit « Non, j'ai continué à créer. » Puis là, les gens m'ont découvert, puis ils aiment ça. Pourquoi me faire des histoires avec ça? Et puis, j'ai décidé de faire vraiment ce qui me plaisait. J'ai commencé à penser aux études en art que j'avais dans la trentaine. Je pense que j'ai commencé à me poser beaucoup de questions sur ce que je faisais. J'avais un bon emploi. J'aimais ça. J'étais bien payée. Puis là, je me voyais assise au même bureau à 65 ans, puis j'étais pas capable. C'est ça qui m'a décidée. C'était ça ou bien mourir. J'étais une personne très renfermée. Puis c'était pas juste m'exprimer, c'était sortir les émotions. Alors, quand je suis arrivée aux arts visuels, là, ça a été un choc. J'en ai arraché. J'ai jamais pensé, je vais exposer, je vais être artiste. Je voulais juste apprendre. J'ai bêché, puis bêché. Puis, tu sais, j'ai réalisé que j'aimais ça, là. C'est tout un monde que je découvrais. Tu sais, au bout de quatre ans, j'étais contente de ce que j'avais accompli. J'étais consciente que j'avais quelque chose à dire aussi. Quand je suis arrivée en Outaouais, je connaissais personne. Puis j'avais le goût de m'intégrer au milieu, au milieu artistique. Là, je me suis mise à faire vraiment un travail de recherche. J'ai fait de la peinture, de la sculpture. J'ai fait de la vidéo. La première oeuvre majeure, ça a été une installation de sculptures, de cinq sculptures sur un damier. C'était cinq femmes, en fait. Le damier qui représente pour moi la dualité, le choix. C'était une installation qui était théâtrale. Il y a cette oeuvre-là qui a été comme une ouverture pour moi. Quand j'ai terminé, je me suis retrouvée à un emploi. Je faisais de l'art dans mes vacances le soir. Tu sais, je ne pensais jamais exposer, là. Mais au bout de quelques mois, il y a eu Yvette Debain de la galerie L'Imagier qui a vu une pièce que j'avais faite. Elle m'a demandé d'exposer. C'est ça, pendant des années, j'ai fait une sculpture par année. C'était des maisons, des petites maisons de peut-être, bien, très étroites, mais huit pieds de hauteur. Elles étaient pleines, tu sais, pleines de tensions. Des fois, ça sortait par les fenêtres, par les portes. C'était juste la sculpture que je faisais au début. La peinture, là, je n'étais pas capable. C'était un désastre. Je faisais... Mes couleurs, c'était comme de la boue. J'ai commencé à faire de la peinture peut-être dix ans après que j'ai fini mon cours d'art visuel. Mais quand j'ai commencé à en faire, j'ai commencé à trouver vraiment un plaisir, à jouer avec les couleurs, puis créer des atmosphères. Le projet majeur, je pense que ça a été variation génomiale. Et là, je travaillais avec une technique d'impression. C'est comme les empreintes. C'était gravé dans le métal et ensuite imprimé sur du papier. Variation, parce que j'ai fait mille œuvres. Un développement à partir d'un carré noir, d'un carré sépia, et l'image apparaissait, se formait, se déformait. Pour arriver à des carrés gris. Pour que les gens qui venaient voir l'exposition laissent leurs empreintes et que tout recommence. Et les gens sont venus écrire de la poésie, mettre leurs lèvres sur les carrés gris, faire des décès. J'ai été très touchée par les artistes de l'Outaouais qui sont venus et revenus les semaines suivantes pour laisser leur empreinte. Ça, ça m'a touchée beaucoup. Ça, c'est le projet majeur. Et puis, il y a aussi une œuvre commémorative qui est au centre-ville de Buckingham, qui pèse des tonnes. J'ai fait le concept, j'ai fait les maquettes. Alors, j'ai conçu tout le parc. Au lieu d'avoir des bancs, j'ai fait transporter des grosses pierres. J'ai fait encore le damier, la dualité. Ça parlait beaucoup de dualité, ce projet-là. En 1996, j'ai rencontré mon poisson. Bonjour, Aurélien. Bonjour. J'aimerais avoir une truite fumée. Oui? Mon nom, ça... ça gueule. Parfait. C'est ça? C'est ça. J'ai rencontré quelqu'un qui est venu ici pour souper, puis il avait apporté une truite fumée. En tout cas, je ne savais pas comment le prêter, mais tu fais juste enlever la peau. Lui, il a enlevé la peau. Enlever la peau, c'était comme enlever un vêtement, quasiment. Puis là, il a pris la peau, puis il s'en allait l'acheter. J'ai dit, ne jette pas ça, c'est trop beau. Elle a des belles bandes de couleurs de chaque côté. Une belle gueule aussi, hein? On a soupé, tu sais, puis le lendemain, je regardais la peau, puis je trouvais ça beau, tu sais, ça me parlait. Tu sais, la fureur de vivre, là, c'est ça que j'aime. C'est plein d'énergie, là. Mais on dirait que la vie continue quand même. Bien, pour moi, elle continue, tu sais. J'avais une exposition qui s'en venait, puis j'avais déjà commencé à travailler quelque chose avec des masques. Alors, j'ai scrapé ce que j'étais en train de faire. Puis j'ai commencé à travailler avec cette peau-là. Ma sculpture a changé complètement. Puis c'est comme ça que toute l'histoire du poisson a commencé. Mais au début, je pensais que je m'en servais pour cette sculpture-là. Mais à la longue, tu sais, ça m'habitait, ça m'habite encore. Puis j'ai essayé de m'en débarrasser parce que je me disais, il faut que je fasse d'autres choses. Il faut que j'explore d'autres choses. Puis ça revient, ça revient. Ça surgit du fond de l'eau ou du fond de mon imaginaire. Puis on me dirait que des fois, j'ai des conversations avec... Tu sais, on se comprend. Tu sais, c'est comme un symbole de vie, de religion, de sexualité. Ça représente la vie. Oui, je me sers de carcasses de poissons comme modèle pour certaines peintures. Puis en sculpture, bien, je me sers de la carcasse au complet. C'est des vieilles têtes. Elles ont peut-être une vingtaine d'années. Ça se conserve très bien. D'abord que c'est fumé. Puis je les ai nettoyées, vernis. Bien, j'en ai depuis 96. Puis il y a souvent la tête qui m'intéresse parce qu'il y en a qui ont un look très féroce. Puis pour moi, elles sont habitées de vie, d'histoire, de lutte, de rêve. L'oeuvre, en tout cas, dont je suis la plus fière, c'est probablement les livres. J'allais déjeuner tous les matins au restaurant. Puis j'apportais un livre. Je lisais. J'avais mes crayons tout le temps avec moi. Puis des fois, je crayonnais. Je prenais des notes. Et puis un matin, j'avais plus de livres. Mais une amie m'avait donné une pile d'encyclopédies. Puis là, j'ai commencé à ouvrir ça. C'est bien déce, livre-là. Mon Dieu, c'est excellent. Puis j'ai dit non, je vais trouver quelque chose de positif là-dedans. J'ai commencé à lire. Puis là, j'ai commencé à encadrer, plutôt, les mots qui me parlaient. Je sortais une phrase poétique à chaque page. Puis pour cacher le texte, j'ai décidé de dessiner sur les pages. Et puis ce premier livre-là, je pense qu'il y avait 250 pages. Je l'ai tout fait. Et puis j'en ai fait un autre, un petit, puis un autre, puis un autre. J'en ai fait quatre ou cinq, je pense. Pour moi, ça a été une thérapie. Vraiment. J'ai fait ce livre-là à un moment de ma vie où j'étais triste. Je vivais des moments très sombres. Puis ce livre-là m'a sauvée. Vraiment. Au fond de l'atelier, l'avenir me réservait les richesses de la liberté. J'ai transformé la Bible. 387 pages, je sais pas trop, quelque chose. J'ai transformé chaque page. La phrase poétique que je ressors à chaque page, ça n'a aucun lien avec la religion. Ça a un lien avec l'être humain. Elle plantait un arbre à la racine des jours. Il y avait une page d'écriture. Puis je lisais les mots, puis j'attendais que ce mot-là me parle, me fasse vibrer. Mais c'est certain que si je faisais ce livre-là aujourd'hui, probablement ce serait d'autres mots, ce serait d'autres phrases. Tu sais, parfois ça me prenait une avant-midi avant de trouver la phrase. Puis là, le restant de la journée, je dessinais. Alors je dirais, je sais pas moi, il y a une année de travail pour un livre. Un livre de 300 pages. C'est un travail très méditatif. C'est un travail de moine. C'est un travail solitaire. Et je mets tout le temps qu'il faut. Je suis très attachée à ce livre-là. C'est probablement le livre auquel je suis le plus attachée. J'ai été invitée à exposer à la Biennale internationale de calligraphie à Chargeard, dans les Émirats arabes unis. J'ai présenté six pages de ma Bible que j'avais métamorphosée, que j'ai fait imprimer sur des bandes de 12 pieds par 4 pieds. J'ai gagné le premier prix sur 800 quelques exposants. Mais pour moi, ce qui est le plus important, c'est de créer. C'est vraiment ça. Les rêves, c'est très important pour moi. Ça fait au moins 35-40 ans que je les écris. Ça t'amène dans un autre monde. Même à des moments donnés, je rêve aux poissons. Des fois, c'est un peu mon poisson qui se meurt, qui a besoin d'eau, qui a besoin d'air. Alors, je vois ça comme un message. Le poisson a les yeux de ma mère. Je vois que les yeux sont faibles. Alors, je me dis que je devrais mouiller le poisson pour qu'il ne meure pas. Ça, c'est quelques mois après que ma mère ait été ici. En ce moment, le projet le plus important, c'est celui que je suis en train de faire. C'est une prise de conscience de mon orientalité et c'est aussi une acceptation. Et par la poésie, la poésie de la forme dans l'espace ou la couleur, je vais présenter ce projet-là. Alors là, ce que je fais, je rassemble plein d'objets, puis ensuite je crée. Je me promène avec les objets, je les superpose, je les regarde. Quand les objets ne chantent pas ensemble, bien, je les colle pas. Je les assemble pas, c'est tout. J'attends ce moment-là. J'ai demandé à mon voisin, qui est musicien, chanteur, de créer une musique pour l'exposition. Je l'ai un petit peu dirigée là-dedans. Je lui ai dit ce que je voulais. Je voulais immortaliser les sons de l'endroit où je vis. J'aimerais avoir plus de criquets par-dessus les voix. Juste qu'on sente qu'il y a quelqu'un qui parle, mais les criquets prennent la place. D'ailleurs, ce que j'ai demandé à Paul de créer, c'est une musique qui élève l'âme. Puis je pense que ça va bien aller avec mes œuvres. Tu me fais pleurer! Moi, j'ai beaucoup aimé. J'aime beaucoup le faire. Oui. Quand je fais, que ce soit une sculpture ou une peinture, j'ai un attachement profond, surtout mes sculptures. Parce qu'il me semble que je mets tellement dedans, puis il y a tellement d'angoisse, d'anxiété à les faire. Quand je commence, il me semble que j'arriverai jamais à faire quelque chose, à dire quelque chose, puis je ne sais jamais où je m'en vais. J'en ai une en métal, qui est justement chez un ami architecte. Celle-là, j'ai presque pleuré. Puis c'est fou, hein? Ça a été vraiment comme une séparation. Puis il a au moins peut-être une quinzaine d'œufs chez lui. Et en plus, il vit au bord de la rivière. Donc, mes poissons sont très à l'aise. On m'a toujours dit, oh, une petite influence orientale, puis ça me dérangeait. Je me disais, est-ce que c'est péjoratif? Pourquoi elle me dit ça? Puis, non, cette fois-ci, j'assume mon orientalité. Et puis, le titre de mon exposition, c'est Poème oriental. Avec ces œuvres-là, je veux apporter une certaine lumière aux gens. J'ai vu qu'ils se sentent bien. Tout ce travail-là est pour vous. Ça me fait plaisir de le faire. J'espère que ça vous fait plaisir de le regarder aussi. Puis c'est des retrouvailles aussi, hein? On voit des gens que je n'avais pas vus depuis des années. C'est certain que ça fait un œuf lourd quand quelqu'un vient de dire, « Oh, j'adore cette œuvre-là. Oh, mon Dieu, que je l'aime! » Ça fait plaisir. Mais en premier lieu, je ne le fais pas pour ça. C'est pour moi. C'est un besoin. J'ai besoin de créer. C'est ce qui me fait vivre. Pas monétairement, c'est dommage. Mais pour moi, c'est la vie. C'est ma vie. Créer, je ne peux pas faire autre chose. Il y a quelque chose qui me rend heureuse dernièrement. On dirait que c'est moins angoissant quand je fais une peinture, une sculpture. Là, je commence à avoir plus de plaisir plus longtemps. Je viens à bout de m'angoisser quand même. Tu sais, ça peut être une joie. Bien, un grand bonheur quand tu as réussi à dire quelque chose. Je ne sais pas si c'est un plus grand bonheur. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous ! ...